Le duel était dès le départ déséquilibré entre le Camerounais Ilan Batix, 15 ans et novice à la compétition, et le Nigérien Aruna Kadri, un mastodonte du tennis de table mondiale, quart de finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo. Victoire sans bavue du meilleur joueur africain, 4 manches à une. J'ai réussi à marquer un 7, je suis très très content, je savais que dès le départ je ne pouvais pas gagner sur Aruna, il est beaucoup trop fort pour ça encore. Ça m'a appris des choses, il a beaucoup d'expérience dans le domaine du ping-pong, c'était très très dur mais je reste content tout de même. Tout comme Ilan, les autres pongistes camerounais sont éliminés en individuel à l'étape des 32e de finale chez les Messieurs. On a essayé de travailler aux entrements mais aujourd'hui il y avait plus fort que nous. Il vit 8 jours en France, c'est normal qu'il me tape, c'est ma première expérience, je viens pour apprendre. Par équipe, les sélections égyptiennes terminent sur le podium, aussi bien en dame qu'en messieurs. Le Cameroun est classé au 6e rang en messieurs et occupe le 8e rang en dame et par conséquent ne pourra pas prendre part au mondial de la discipline en 2022 en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada